Les prises électriques en Italie Bonjour, je voulais vous parler des prises électriques en Italie. Les prises électriques en Italie, les prises murales, sont à trois trous alignés, avec donc le trou de la prise de terre au milieu. Ce n'est pas une fiche qui ressort, c'est un troisième trou au milieu des deux autres. Donc, faut-il ou non acheter un adaptateur en Italie ? La réponse est très simple, ça dépend. Je vous explique. En fait, les fiches de nos appareils électriques, comme par exemple les prises simples, vous savez, les plus petites, avec deux fiches seulement, c'est le cas des sèches-cheveux, des recharges de téléphones ou d'appareils photos, ça, ce n'est pas un problème. Ces prises-là, elles vont rentrer dans les prises murales en Italie. Donc ça, ça marche. Pas d'adaptateur. Le problème, il se pose pour les autres prises. Par exemple, les prises d'ordinateur, qui sont des grosses prises. Vous voyez ce type-là ? C'est des grosses prises. Je ne sais pas si vous le voyez de loin. C'est des grosses prises, en fait, avec deux fiches assez grosses et un trou au milieu pour la prise de terre. Ça, c'est une prise de type français. Au Canada, par exemple, c'est autre chose. Voilà. Donc ces prises-là ne rentrent pas. Parce que les trous sont trop fins. Alors il faut, dans ce cas-là, un adaptateur. Alors un adaptateur, c'est par exemple ce type-là d'adaptateur avec les trois fiches, on les voit bien ici, les trois fiches qui rentrent dans les trous des prises murales en Italie. Et vous remarquez que la prise de terre, elle est au milieu. Alors pour les petites prises, appareil photo, téléphone, ce n'est pas un problème parce que de toute façon, il n'y a pas de prise de terre. On ne se sert que de ces deux-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les grosses prises, il faut un adaptateur de façon à pouvoir brancher les grosses fiches d'un côté et brancher les trois petites de l'autre. Voilà. Il faut un adaptateur. Alors, je vous dirai aussi que, tant qu'à faire, il faut faire attention aux questions de sécurité. Parce que si, sur les ordinateurs, les constructeurs prennent la peine de mettre une prise de terre, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour vendre plus cher, c'est parce qu'il y a une question de sécurité, une protection, éventuellement en cas de court-circuit. Donc, le problème, c'est que n'achetez pas, comme je l'ai fait, je vous montre volontairement un mauvais exemple, n'achetez pas un adaptateur avec ce type de trou, c'est-à-dire qu'on a les trois trous qui rentrent, la prise, vous l'avez vu, elle rentre bien dedans, mais la prise de terre, elle est au milieu. Et c'est un trou. Donc, on ne peut pas s'en servir. On n'a pas, ça rentre, on peut avoir l'électricité, mais on n'a pas la protection de la prise de terre. Avant, pour tout vous dire, j'avais un petit boîtier qui rentrait là-dedans et qui permettait d'utiliser la prise de terre sur la fiche que j'ai. Et puis, je ne sais pas, je l'ai prêté, je l'ai perdu, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais ça, je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers plus, je vais en racheter une autre parce que, tant qu'à faire, je préfère avoir toutes les sécurités et avoir une prise de terre qui fonctionne. Donc, voilà. Alors, c'est simple, les petites fiches, appareil photo, téléphone, ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de prise d'adaptateur. Par contre, pour les grosses prises, avec prise de terre, comme celle, par exemple, de nos ordinateurs, oui, là, il vous faut un adaptateur pratiquement partout. Il y a quelques modèles de prise où les prises d'ordinateurs rentrent, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et tant qu'à faire, mon conseil, si vous achetez un adaptateur, achetez un adaptateur avec prise de terre, mais pas la prise de terre n'importe où, la prise de terre qui convient à votre prise à vous. Et alors, là, faites attention, parce que j'ai vu aussi sur Internet, en ligne, on peut acheter des adaptateurs qui se disent universels. Alors, universel, ben, universel, ça veut dire que ça marche partout. Ben, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. Concernant l'Italie, il vous faut trois fiches comme ça, alignées, et de l'autre côté, le modèle de prise que vous devez enfoncer avec la prise de terre dedans. Alors, si votre prise universelle, si votre adaptateur universel, il est prévu pour, tant mieux. Mais vérifiez bien quand même. J'ai parfois un doute. Voilà. Vous savez tout sur les prises en Italie, les prises électriques, et puis sur la nécessité d'un adaptateur pour les grosses prises avec terre, les genres ordinateurs. Voilà. Sous-titrage FR ?